Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la défaite, malheureusement, et oui, la première dans le monde pro de Tony Hoka, ça s'est passé à Paris, on en parle ensemble. Alors, est-ce qu'il faut s'alarmer de cette défaite de Tony Hoka, ou est-ce qu'au contraire, en fait, malgré tout, serein pour la suite ? J'ai envie de dire, un peu les deux. Pourquoi un peu les deux ? Déjà, il faut savoir qu'il a perdu face à Martin Bakole, alors si vous pensez tout de suite, « Ah, Tony Hoka, c'est un vendu, machin, il a perdu, c'est bon, terminé, il va préenfoncer Joshua, machin, il a perdu contre un boulanger, machin, ce qu'on entend habituellement sur les réseaux sociaux, c'est faux. Martin Bakole, c'est quelqu'un, c'est un gars qui s'entraîne avec Tyson Fury, qui était dans ses corps d'entraînement, lorsque Tyson Fury préparait ses combats contre Wilder notamment, et donc ça reste quelqu'un, ça reste un client, et il avait une grosse force de frappe qui pouvait poser problème à Tony Hoka, et qui a posé problème à Tony Hoka. Alors, pourquoi cette défaite n'est pas alarmante ? Eh bien, tout simplement parce que c'est pas grave, ça arrive de perdre. Alors, bien sûr, c'est sûr, il a beaucoup parlé, parce qu'il disait qu'il voulait être champion du monde en 4 ans, il a perdu une année du fait de ces trucs de dopage, alors, ça aussi, non, il n'était pas dopé, c'est juste, il devait dire où il était, à quelle heure, à quel endroit, et il a manqué ça à 3 reprises, mais il n'était pas dopé, il n'y avait pas de test positif pour Tony Hoka, c'est juste qu'il a manqué à ses obligations, entre guillemets, pour dire où il était, si jamais il voulait venir faire un contrôle, voilà. Mais ça aussi, c'est un truc de baiser, comme vrai. Du coup, pourquoi c'est pas alarmante ? Parce que, bah, c'est pas grave, ça arrive, regardez, Joshua a perdu, il a perdu deux fois, c'est pas si grave, il est encore là, il a encore eu des chances de champion du monde, et il a été champion du monde, Wilder a perdu deux fois, il n'y a que Tyson Fury, qui est le GOAT absolu de la catégorie, qui n'a pas perdu, même s'il a failli perdre face à White, et il a, heureusement, avec son hyperculte, il a touché, mais ça, c'est un combat, c'est autre chose. Maintenant, il va vite falloir se ressaisir, c'est sûr que si derrière, il y a trois, quatre défaites, oui, là, c'est sûr que ça deviendra alarmant, mais, ce qui est sûr, a priori, je pense, je connais pas les termes du contrat qui a été signé entre Tony Hoka et Martin Bacolet, mais, il y aura revanche. Alors, c'est là où il y a problème, ce combat-là, on pouvait le considérer comme un espèce de quart de finale, pour une chance au titre mondial, puisque si Tony Hoka a gagné, derrière, il a affronté, Filipe Ergovic, normalement, pour une demi-finale, pour être challenger numéro un en soi, pour le titre IBF, le titre IBF qui est détenu à l'heure d'aujourd'hui par Alexander Ruzic, qui, d'ailleurs, va défendre Saint-Saint-Germain contre Joshua, on a tourné à date. Donc, voilà. C'est pas alarmant dans le sens aussi où, je vais prendre un boxeur qui a fait des Jeux Olympiques de Rio en 2016, ce qui a perdu aussi, un peu plus tôt dans sa carrière que Tony Hoka, qui, aujourd'hui, est champion de BVB aussi, je dis pas de bêtises, Machu Bo Derrick. Machu Bo Derrick qui avait fait une médaille de bronze au Jeux de Rio en 2016, où il s'est révélé au grand public, parce que personne ne le connaissait, j'avoue, même moi, au Jeux de Rio en 2016, Machu Bo Derrick, OK, très bien, médaille de bronze, parfait. Voilà. Puis derrière, comme Tony Hoka, il est passé dans le monde professionnel, il a fait des combats de chauffe, voilà, parce que le monde amateur et professionnel n'a absolument rien à voir. Et aujourd'hui, il est champion WBO. Alors, j'avoue, je ne sais pas vérifier, là, mais je crois qu'il est WBO ou WBA, il a une ceinture, ça, c'est sûr, certain, mais il a perdu encore plus tôt que Tony Hoka, et c'est pas grave. Vaut mieux, en fait, que cette défaite, c'est pas grave, parce que cette défaite vaut mieux qu'elle arrive maintenant que plus tard. Pourquoi ? Parce que plus tard, imaginons, ça va être en demi-finale, elle serait encore plus amère dans la bouche de Tony Hoka. Ça serait pour un titre mondial, elle serait encore plus amère dans la bouche de Tony Hoka. Ça serait pour défendre son titre mondial, elle serait encore plus amère. Alors, bien sûr, cette défaite dans la bouche de Tony Hoka, ne lui en parlez pas, il va vous en mettre une, hein, voilà. Mais, bien sûr qu'elle est amère, parce qu'il voulait aller au top. Quand tu es dans un sport à haut niveau, ton but, c'est d'être soit champion du monde, soit champion olympique, et d'être au top, d'être le numéro un. Sinon, ben, reste chez toi. Ne te laisse pas le matin, ou fais-le en amateur, tu vois. Mais dans ce cas-là, ne te lève pas si ton but n'est pas d'être numéro un. C'est mon avis perso, mais moi, je trouve qu'en haut niveau, si tu ne veux pas être le numéro un, ben, reste chez toi. Tu ne te casses pas la tête. Tu vas aller souffrir, alors que ton but, ce n'est pas d'être numéro un. Ben, bizarre l'ambiance. C'est que mon avis, ça ne s'engage que moi. Voilà. Ensuite, pourquoi cette défaite est inquiétante et alarmante ? Parce que Bakole a posé des problèmes, il a frappé fort, mais malheureusement, Tony Yoka n'a jamais trouvé la solution. Alors oui, il a été un peu ouvert, ça doit gêner au niveau de la respiration, etc. Peut-être que ça l'a gêné, mais Tony Yoka n'a jamais trouvé la solution. Et au fur et à mesure que le combat y passait, on avait l'impression qu'il prenait l'eau un peu. Il essayait des combinaisons, mais sans trop lui-même savoir si ça allait passer. Il tentait pour tenter. J'avais l'impression. Tandis que Bakole était en place, il mettait ses coups, il mettait ses frappes, il les plaçait. J'avais l'impression que Tony Yoka, c'était juste un peu pour donner le change. Et ça m'a fait très très peur, parce que j'avais l'impression que Tony Yoka, et là, je vais employer des mots forts, durs, alors que je porte Tony Yoka au très haut dans mon cœur. J'avais l'impression que Tony Yoka était un sparring pour Bakole. Bakole est tout de suite entré très tôt dans le combat, il a tout de suite agressé Tony Yoka, et c'est ce qui a marché, c'est ce qui a fait que Bakole a pu gagner ce combat. Mais malheureusement, Tony n'a jamais trouvé de solution, il n'a jamais essayé de renverser la tendance. Il a essayé, bien sûr, mais il a un peu été, il a un peu été dépassé par Bakole, qui n'est pas, entre guillemets, très technique, je galère à parler, mais alors que Tony Yoka est surnommé l'artiste, potentiellement, ça voudrait dire que Tony Yoka est plus bon, est plus bon techniquement que Bakole. On ne l'a pas vu sur ce combat-là, donc ça, ça s'inquiète. Pourquoi t'inquiète aussi ? Parce que c'est Bakole, c'est que Bakole. Alors oui, en début de vidéo, j'ai dit que Bakole n'est pas un boulanger, que c'était quelqu'un, que c'était un monsieur. Bien sûr, mais au-dessus de lui, c'est encore meilleur. Ça veut dire qu'au-dessus de lui, je crois qu'il était 8e ou 9e, au-dessus de lui, c'est le top. C'est Tyson Fury, c'est Alexander Weez, c'est ces gars-là, c'est Horty, c'est Wilder. Si il perd contre, déjà, juste à l'entrée de ce top-là, la suite va être beaucoup plus compliquée. Donc, on est en droit de se poser des questions, se demander s'il arrivera. Alors oui, il a une ceinture EBU ou EU là. On ne va pas se le cacher, c'était pour dire d'avoir un titre, mais je ne sais pas si, bon, une ceinture reste une ceinture, un titre reste un titre et à mon avis, il ne devra aussi le défendre. Donc, je pense que le prochain combat de Tony Oka, c'est qu'il devra défendre ce titre-là, histoire de remettre la machine en haut, d'ensuite remonter, reprendre des gars. Pourquoi pas faire une revanche face à Bacolet ? Pourquoi pas à Kinshasa, puisqu'il doit faire un combat là-bas, c'est dans son contrat avec Canal+, il en avait parlé sur Bouskapé, puisqu'il a fait l'émission dans la Gova de Bouskapé. Donc voilà, maintenant, il y a plein d'interrogations. Qui va être son prochain adversaire ? Est-ce que c'est pour défendre sa ceinture ? Parce que Bacolet n'a pas gagné la ceinture de Tony Oka, parce que ce n'était pas pour le titre. Mais voilà. Et on espère. On espère revoir notre Tony Oka au top. Et on a plein d'interrogations. Ok ? On pourra répondre à certaines après le prochain combat. Ou s'en poser encore plus, malheureusement. J'espère pas. mais voilà. En fait, cette défaite, elle n'est pas inquiétante aussi. Je rajoute un petit truc dans les choses pas inquiétantes. C'est que maintenant, ça lui ouvre aussi plein de possibilités d'un côté. S'il gagnait, c'était sûr, demi-finale derrière mondial. Aujourd'hui, c'est ou revanche contre Bacolet, ou tu défends ta ceinture, ou tu reprends un gars juste un peu en dessous de toi pour qu'il soit renoncer la machine. Il y a aussi plein de possibilités. Il faut voir le bon côté des choses. Bien sûr, il aurait préféré gagner et faire sa demi-finale et taper Yergovic. Mais, ouais, il y a plein d'interrogations auxquelles on n'a pas de réponse tout de suite forcément. On en aura lors du prochain combat de Tony Oka, qui j'espère sera bientôt à mon avis. Peut-être avant la fin de l'année. Sinon, ça sera 2023, le gars, le temps qu'il avale la défaite, qu'il repart à l'entraînement. Un camp d'entraînement, c'est généralement 3-4 mois. Donc, voilà, on espère, on est de tout cœur avec lui. Et puis, dites-moi vous ce que vous pensez en commentaire de Tony Oka, si cette défaite est inquiétante ou pas. D'ici là, faites attention à vous, portez-vous bien, ciao tout le monde. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada